Ici, on a une fonction rationnelle en forme générale qu'on veut transformer en forme canonique. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est la division polynomial. Donc, on va faire 6x moins 6 divisé par 2x plus 4. On va commencer par faire la division du 6x avec le 2x qui donne 3. Et ensuite, on distribue le 3 sur le 2x plus 4. Donc, 3 fois 2x, 6x. 3 fois 4, 12. On soustrait le deuxième binombre du premier. Donc, 6x moins 6x, ça donne 0x. Donc, plus de termes en x. Et moins 6 moins 12 donne moins 18. Ensuite, on voudrait faire la division de moins 18 par 2x. Mais on ne peut pas la faire. Donc, ce sera notre reste. Moins 18 à diviser par 2x plus 4. Mais incapable de le faire. Donc, ce qu'on a ici, ça commence à ressembler à une forme canonique. On a juste à replacer tout ça dans l'ordre. Donc, y est égal à... D'abord, je vais mettre moins 18 sur 2x plus 4. Et je vais mettre le k, qui est plus 3, complètement à droite de ma fraction. Quand on parle d'une forme canonique, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on connaît le sommet ou dans ce cas-ci, le centre de l'hyperbole, puisque c'est une fonction rationnelle. Mais pour être capable de connaître le centre, ça me prend le h et le k. Et le h, pour bien le connaître, il faut absolument que le b soit mis en évidence. Donc, on va mettre en évidence le 2. Y est égal à moins 18 sur 2. Donc, la parenthèse, x plus 2 plus 3. Et là, ce qu'on a, c'est une forme canonique à 4 paramètres. Si la question était de trouver la forme canonique à 3 paramètres, on peut faire une combinaison du a et du b ici pour faire un nouveau paramètre a qui inclut le paramètre b. Donc, y est égal à moins 18 disés par 2 donne moins 9, comme nouveau a, sur x plus 2 plus 3. Et là, on a vraiment une canonique à 3 paramètres, où mon a vaut moins 9, mon h moins 2 et mon k 3. Et là, on a vraiment une canonique à 3 paramètres.